Les amis, Harry Mariette, on va parler du combat Max Holloway et Calvin Qatar. C'est la deuxième fois que j'en parle, je vais faire quelques remarques dessus. Voilà, suite à ma vidéo où j'expliquais qu'il était quasiment inhumain de recevoir 445 coups sur le corps et sur le visage, dont une grande partie sur le visage, certains ont émis l'idée que je n'étais évidemment pas légitime pour discuter de cela. Voilà, évidemment, c'est bien connu, tous les commentateurs de football de la planète ont été tous des champions du monde de football avant. Tous les commentateurs sportifs ont été des athlètes dans leur domaine. Il est vraiment impossible à toi d'avoir une passion pour le football, pour le tennis, peu importe le sport, si tu n'en joues pas. Je prends l'exemple d'ailleurs de quelqu'un d'un petit peu connu qui s'appelle Pierre Ménès, qui, comme on le sait, a gagné la Coupe du Monde 98. Évidemment, c'est de la stupidité. Pierre Ménès est un très grand commentateur sportif football essentiellement et il ne sait pas jouer au football. Ce n'est pas parce que tu n'es pas toi-même un acteur du truc que tu ne peux pas t'y intéresser. Il faut regarder cela avec grand intérêt et te dire, tiens, d'avoir un avis sur le jeu. Il y a certaines personnes. Encore une fois, je rassure ma communauté qui, à 85 voire à 90%, sont des gens intelligents. D'ailleurs, un de mes abonnés m'avait demandé la pyramide des âges des gens qui me suivent. Et effectivement, je l'ai regardé, les gens qui me suivent sont plus âgés. Donc, j'ai moins de gens qui ont moins de 20 ans, etc. J'ai une pyramide des âges qui est plus âgée. Mais il y a évidemment certains débiles, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Vous savez, les gens qui s'expriment, vous croivez, les croiveurs, qui me racontent en commentaire. J'ai ses faces, évidemment, qui me racontent que non, c'est tout à fait normal de ramasser 400 coups sur le visage ou 400 coups sur le corps. C'est tout à fait normal. C'est une pratique commune en MMA. Et d'ailleurs, ils me mettent des liens avec les combats de boxe de l'histoire, etc. Bon, évidemment, ils omettent que des boxeurs, il y en a des morts chaque année qui font de la boxe. Il y en a eu dans le passé, beaucoup plus d'ailleurs. Donc ici, on peut ne pas être en accord. On peut ne pas être en ligne sur plusieurs choses. Moi, je peux dire blanc, tu peux dire noir. Et je suis tout à fait pour le débat. Néanmoins, ayant re-regardé ce match, c'est une boucherie. Donc voilà, c'est une boucherie. Alors certains vont me dire, oui, mais Max Holloway, donc c'est des commentaires notés par quelqu'un qui, normalement, a réfléchi avant de me dire ça. Oui, Max Holloway, donc il est à l'UFC, c'est un des meilleurs fighters de sa catégorie. Attention. Il ne sait pas mettre de KO, il frappe, mais il n'y a pas de jus, il n'y a pas de KO. OK. Moi, tu es responsable de tes propos. Et il dit, oui, mais les 445 coups, bon, ça ne porte pas à conséquences. Alors, moi, j'ai un peu regardé sur le net et j'ai trouvé un bonhomme qui avait finalement la même théorie que moi. Et qui expliquait qu'en réalité, en live, il dit, voilà, le combat aurait dû stopper notre quatrième round. L'arbitre n'a pas fait son jeu. Il dit d'ailleurs textuellement, le gars, dès que le combat est fini, tout le monde ferme sa gueule. On prend le gars et on l'amène à l'hôpital. Je n'ai pas envie de voir ce gars mourir, etc. Donc vraiment, le gars qui est inquiet, qui pense. Et ce gars n'y connaît rien en MMA puisqu'il s'agit du président de l'UFC, Dana White. Alors, moi, je n'ai pas besoin de la vie de Dana White pour endosser ou endosser mon avis. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je suis un spectateur extérieur. J'ai une expérience relative en fight. Je ne suis pas un champion de l'UFC ou de kick-ball, pas du tout. Mais je regarde ça depuis le début des cassettes, 1992, Pride, etc. Je pense que j'ai tout vu. Et donc, je pense avoir une expérience du combat. Ou en tout cas, si certains me disent, mais non, tu n'en as aucune et tout. Bon, ils peuvent aller se faire foutre. J'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, visuellement, je peux dire un petit peu comme un commentateur qui ne joue pas au foot dirait sur un match de foot. Il aurait dû passer la balle à lui ou il aurait dû faire. Donc, je peux avoir une analyse. Je prends un exemple. Les deux, enfin, les meilleurs commentateurs MMA français aujourd'hui, je pense, c'est ceux qui font la sueur. Et à ce que je sache, aucun des deux n'est champion de MMA. Donc, les deux gars, il n'y en a aucun des deux qui est champion de MMA. Et pourtant, leurs analyses sont ultra fines. Donc, voilà. Il se trouve que Dana White dit la même chose que moi. Et il va même plus loin parce qu'il s'enquiert réellement de la santé de Calvin Qatar en se disant, en gros, je n'ai pas envie qu'il ne meure parce que, évidemment, pour l'UFC, c'est pas... Et pour lui, évidemment, il a un cœur, le gars. Donc, voilà, c'est pas très bien. Et je veux revenir à ça. C'est de dire, vous avez ces champions à la petite semaine. Moi, je suis sur les réseaux Fernand Lopez. On est amis sur Facebook. Et le gars, chaque fois qu'il parle, d'abord, il a des résultats qui sont exceptionnels. Il a des combattants qui sont Cyril Gann, Nganou et d'autres qui sont au top, vraiment au top. C'est pour moi le meilleur entraîneur MMA français de très, très loin, de très, très loin. Et quand j'entends parler de ce gars-là, je n'entends que de la bienveillance. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Je ne l'ai jamais entendu ou vu être obligé de rabaisser la tête de quelqu'un pour s'élever. Or, certains ont besoin de faire ça. Certains ont besoin d'insulter. Ouais, ouais, tu racontes de la merde. Enfin, j'ai plein de commentaires comme ça. Tu racontes de la merde, machin et tout. Et moi, je me dis deux choses. La première chose, c'est que je suis un petit peu triste du niveau intellectuel de ces gens. Parce que, d'abord, quand je vois ce qu'ils écrivent, ma petite nièce qui est en sixième primaire écrit mieux que eux. Donc ça, c'est le premier truc. Je suis triste pour ça. C'est-à-dire que c'est très bien de savoir donner un coup de pied ou un coup de poing. C'est bien. C'est très bien. Mais si ta vie se résume à ça, tu ne vas pas très loin. Et deuxième truc, c'est de me dire... Mais si tu t'exprimes mal, tu insultes les gens, ok. Mais si seulement tu as raison. Mais non. C'est-à-dire qu'il y a un commentateur extérieur. Moi, en l'occurrence, qui dit, c'est blanc. Toi, tu dis non, c'est noir. Et puis, tu as le patron de l'UFC. Le gars, il baigne dedans. C'est lui qui a fondé l'UFC. C'est lui qui a racheté quand Zufa n'existait plus. C'est lui qui a monté cette entreprise qu'il a racheté un million de dollars à une valeur maintenant de 7 milliards de dollars. Donc tu peux croire que le gars connaît un petit peu le truc. Tu peux croire que le gars connaît un petit peu le truc. Et il a le même avis que moi. En se disant, oh, il faut quand même faire gaffe. C'est inhumain, machin, d'un, d'un. Donc non seulement tu es grossier, tu te comportes comme un voyou, mais en plus, tu as tort. Et je précise, tort, ça s'écrit avec un T à l'arrière, pas avec un D. Parce que si tu écris tort avec un D, ça vient du verbe tordre. Je le dis comme ça. Donc non seulement tu as tort. Donc moi, j'ai de grands problèmes à ce que je vois certains petits champions comme ça ou des gens qui pensent avoir été champions qui s'expriment en insultant, en mettant les gens plus bas. Ce sont des pauvres personnes, en fait. Ce sont des pauvres personnes. Et je réfléchis vraiment à d'autres façons. Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que tu es sur les réseaux que tu as le droit de te donner comme ça, de jeter ta bile. Et on est dans des sociétés qui sont policées. Tu ne peux pas aller gifler quelqu'un parce qu'il t'a insulté sur le net. Mais il y a quand même des procédures qui permettent ça, qui permettent de régler ça. Et je pense à ça parce que je me dis que ce n'est pas possible que des idiots pareils continuent. Et en plus, ils ont tort. Si je vous dis 3 plus 4, ça fait 12 et que tu me traites d'idiot, quelque part, je dois me dire que ce n'est pas sympa de le faire, mais tu as un peu raison. Mais ici, non. 3 plus 4, ça faisait 7. Et toi, tu me dis que ça fait 12. Donc c'est d'autant plus problématique. Donc voilà, les gars, simplement pour dire que derrière le clavier, quand tu te sens fort d'écrire des trucs, réfléchis quand même à ce que les gens... Alors parfois, j'en laisse passer un ou deux pour que mes followers voient à quel point les gens peuvent être débiles. Moi, je suis inquiet. Quand j'ai eu la chance de faire des études, quand je dis la chance, je les ai payées moi-même en plus. Donc je ne viens pas d'une famille fortunée, que du contraire. Et je me suis battu. Je me dis quand même que certaines personnes sont... C'est proche de la débilité, quoi. Ce sont vraiment des débiles. Ce sont vraiment des débiles. Enfin bon. Moi, simplement pour vous dire ceci, c'est que j'ai été content que finalement, le patron de cette grosse organisation qui est l'UFC, qui est l'organisation Rennes, montre en vidéo ses traquages. Je vais mettre le lien de la vidéo, évidemment, où on voit Dana White s'enquérir de la santé du combattant. Et j'étais content de voir ça parce que ça montre que bon, le gars en fait du business, c'est du fight et tout. Mais quelque part, on est humain. Et c'est parfois l'humanité. Il y a certains qui l'oublient. Voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye. Bye bye.